Le tour de France Il est presque plié grâce à ce chrono On ne s'en est pas trompé en disant que c'était sûrement le juge de paix Allez, ne perdons pas de temps les amis Je vous laisse découvrir la vidéo présentation du profil On se retrouve juste après pour le petit pont historique Les amis, découvrirons tout de suite sans plus attendre le petit pont historique Je vous préviens, il est 100% français Certes, on a un tour de France cette année, pas des meilleurs pour nos petits français Donc autant se mettre un peu de baume au cœur en se rappelant des bons souvenirs Le seul contrôle à montre de ce tour de France secouant entre villes inédites En effet, le peloton maillot jaune n'est jamais passé à Passy comme à Conglot Cependant, la côte de Demancy qui sera escaladée au kilomètre 18,9 par les coureurs Est bien connue dans le cyclisme C'est jusqu'à là qu'elle a été escaladée plusieurs fois par le peloton international Que ce soit sur le Criterium Zofini ou le Tour de France Cette difficulté restera mythique pour l'attaque de Bernard Hino dans ses pourcentages les plus durs C'est-à-dire à la hauteur du lieu d'idée grand jette lors des championnats du monde 1980 Ce jour-là, le blaireau s'adjugait son premier et seul sacre mondial Donnant par là même son nom à cette montée Puisque depuis, elle se nomme côte de Demancy route Bernard Hino Les amis, avant de découvrir la question du jour On va revenir un peu sur le profil de ce contre-la-montre Tout d'abord, c'est un contre-la-montre qui est promis à mon avis Aux favoris du classement général ou encore à des puncher-rouleurs Je vois mal des purs spécialistes de la discipline Faire un excellent résultat là-dessus Puisque en effet, ce contre-la-montre est en forme de montagne russe Avec en particulier deux côtes à escalader Dont une répertoriée au Grand Prix de la Montagne La première côte, c'est la côte de la Cascade de Coeur La deuxième, c'est la côte de Demancy Classée au Grand Prix de la Montagne Col de catégorie 2 2,5 km à 9,4% de moyenne Mais avec des pourcentages pouvant atteindre les 16,7% Donc ça sera sûrement le juge de paix de cette étape Et donc la gestion de l'effort sera primordiale sur ce chrono A savoir les amis, jamais depuis l'introduction des contre-la-montre individuelle en 1934 Un parcours du Tour de France ne comptait aussi peu de kilomètres sur l'exercice Un seul contre-la-montre individuelle cette année de 22,4 km A noter que dans un grand tour, il n'y a aucune obligation de mettre un contre-la-montre Il y a des années, on a bien des étapes pavées et d'autres non Donc c'est pareil pour les contre-la-montre Les amis, je vous laisse découvrir la fameuse question du jour Et on se retrouve juste après pour contextualiser l'étape Les amis, on va répondre à cette question du jour sous forme de dissertation Car je pense que la question, si il prête bien, il y aura un oui, un non, un non, un oui C'est selon mon propre avis, mon avis Et donc la partie la plus longue sera en premier Tandis que le contre-avis sera en deuxième Bon, tout d'abord, on va contextualiser cette étape Premièrement, on aura trois interrogations La première, est-ce que certains coureurs vont changer de vélo Et rouler avec un vélo traditionnel dans les ascensions Surtout dans la côte de Demancy On en reviendra après dessus Jonas Vingegaard va-t-il conserver le maillot jaune Et puis, est-ce que les coureurs au-delà du top 10 Vont-ils courir sur contre-la-montre à bloc Sachant que demain, il y aura une grosse étape de montagne Qui pourrait correspondre à pas mal de coureurs Si une échappée irait à son terme A savoir que d'ailleurs, pour en revenir au changement de vélo S'il y a changement de vélo, il y a Il devra se faire dans la côte de Demancy A la hauteur du lieu des Grandjettes C'est la portion qu'en portant les plus forts pourcentages De l'ascension C'est à cet endroit d'ailleurs que Bernard Hino avait attaqué Et remporté le championnat du monde 1980 Tout d'abord, on va remarquer très vite Que certains coureurs ne vont pas faire ce chrono à fond Pour pouvoir se... Certains pourront penser encore leur blessure Et qu'ils n'ont aucun intérêt Puisqu'ils ne pensent pas pouvoir jouer la gagne Ils n'ont pas les qualités pour Donc ils vont se servir comme, entre guillemets, deuxième journée de repos Ce chrono Et puis d'autres, parce que demain, ils vont vouloir se glisser dans l'échappée On pense à Julien Laphilippe, Thibaut Pinot Ou encore Alexen Lukchenko Même s'ils ont été très appliqués Ces trois coureurs-là en particulier D'autres vont faire qu'une partie du chrono à fond Vous voyez à quoi je pense A la côte de Demancy pour le Grand Prix de la Montagne Notamment Nelson Paulus Et notre ami Giulio Ciccone, l'italien Le match est lancé entre les deux Pour savoir qui ramènera le maillot de meilleur grimpeur sur les Champs-Elysées Pour ce qui est du changement de vélo Certains vont garder le suspense Comme Jumbo Visma Mais d'autres vont dire très clairement qu'il y aura un changement de vélo Et d'ailleurs, les mécaniciens vont s'entraîner sur les équipiers On pense notamment à UAE Team Emirates On fait des tests avec les équipiers Pour pouvoir être parfait au moment où Tadej Pocacar Roulera sur le parcours de ce contre-la-montre Mais bon, on pense quand même que ça peut être du bluff Puisque le changement de vélo ne se fait pas au meilleur moment Pour les équipiers de Tadej Pocacar Plus que le mécanicien est catastrophique On dirait vraiment un apprenti Alors ça n'était pas le même en plus pour Tadej Pocacar On va en revenir après Heureusement, il y a eu quand même des petits tests D'autre part, d'autres équipes vont laisser le choix à leurs coureurs C'est Groupama FDJ Par exemple, c'est Stephen King Qui va affirmer que la décision du changement de vélo Revenait aux coureurs Bon, on peut se dire quand même qu'ils ont été influencés par leur directeur sportif Puisque l'ensemble des coureurs Groupama FDJ ont changé de vélo Les amis, découvrons donc le premier élément de réponse à notre question du jour Car il faut avancer Tout comme le Tour de France Les amis, pour moi, mon propre avis Cette étape du Tour de France est finalement l'étape règne Alors qu'on n'attendait pas spécialement autant de dégâts sur cette étape Il s'agit d'ailleurs, on va se répéter un peu Mais c'est pour se lancer Il s'agit du seul contre-la-monte présent sur le parcours du Tour de France 2023 Et donc, au vu de ce parcours, l'étape est promise aux favoris du classement général Bon, je parlais de prétendants de favoris du classement général Il en reste plus que deux qui peuvent encore gagner le Tour de France Jonas Vingogord, le maillot jaune Et Tadej Pogacar, le maillot blanc D'ailleurs, ces deux-là n'arrivent pas à se départager sur les étapes en ligne Ce contre-la-monte pourrait enfin sceller la course Il a scellé la course puisque Jonas Vingogord a survolé à cette étape On remarque très vite d'ailleurs que le Danois a fait plusieurs reconnaissances sur le parcours Parce qu'il prend tous les risques Il est même un peu fou sur le vélo Pas de main sur les freins Etc Pas de crispation Vraiment un chronopropre Tandis que Tadej Pogacar, lui, était un peu dans le dur Il a concédé 1 minute 38 sur le rival Danois aujourd'hui Ça fait d'ailleurs Si on s'attarde à la première partie du parcours Sur la première partie, Jonas Vingogord a repris au maillot blanc 16 secondes sur 2,5 par kilomètre Tandis que Jonas Vingogord ne change pas de vélo dans la côte de Domancy Le sauveur décide d'en faire le contraire C'est le moment de parler de ce changement de vélo Je pense qu'avec ce changement, il a fait une erreur le maillot blanc Et qu'il a perdu vraiment beaucoup de temps Donc il a perdu 30 secondes dans la côte de Domancy Dont 20 suite au changement de vélo Puisqu'il y a quand même une petite perte de temps Surtout sur un courneau assez court comme ça, c'est vachement bête Et puis avec un vélo traditionnel Entre le sommet de la côte de Domancy et l'arrivée Il reste 3 kilomètres Il a reperdu 30 secondes Donc 1 minute de perdu avec un changement de vélo Donc il n'aurait perdu peut-être que 38 secondes D'ailleurs pour mon propre avis sur le changement de vélo Dans l'ascension de la côte de Domancy Pour moi c'est une très mauvaise idée On peut perdre beaucoup de temps en réalisant ce changement On l'a vu avec le Sloven d'ailleurs Et puis l'arrivée n'étant pas jugée au sommet de la difficulté Utiliser un vélo contre la monte sur les 3 derniers kilomètres Les 3,5 kilomètres Et plus raisonnable car on pourrait perdre du temps avec un vélo traditionnel Bon c'est vrai que pour des coureurs comme David Godud Des grimpeurs Un changement de vélo dans la côte de Domancy est assez compréhensible aussi Puisqu'on n'est pas très allé sur un vélo contre la monte Lui l'a fait Lui a fait un contre la monte relativement honnête Il a d'ailleurs récupéré beaucoup de temps sur la partie finale Et c'est pour ça qu'il fallait en garder un peu Sur la première partie du contrôle de la monte D'autres comme d'excellents rouleurs Comme Stéphane Kung Rémi Cavagna C'est incompréhensible de voir un changement de vélo pour eux Puisqu'ils ont l'habitude de rouler toute l'année Avec un vélo contre la monte Les amis il est quand même temps de revenir sur nos deux extraterrestres Le Mano, Mano, Pocacar, Vingegaard, Vingegaard, Pocacar Sur l'ensemble du parcours Il faut savoir Jonas Vingegaard a repris 1 minute 38 sur le maillot blanc Soit 3 secondes par kilomètre C'est exceptionnel 3 secondes, 3 secondes et demi Bon on va parler aussi des places d'honneur Pour le classement final de ce Tour de France Contre la monte a clarifié la situation pour la course au podium Et puis on connait aussi les 12 premiers du classement général Mais pas encore spécialement dans l'ordre Aujourd'hui Cela Damiette et Carlos Rodriguez peuvent encore espérer le podium Sur ce Tour de France 2023 On a eu aussi un peu une explication pour le maillot de meilleur grimpeur Et il y en a tout de suite compris Qui sera encore dans le jeu On pense notamment à Julio Ciccone Je pense que Nelson Paulus aussi va être trop court Ça nous l'a bien montré Il y a eu du positif C'était à mon avis Cette étape est donc l'étape reine Contre toute attente de ce Tour de France Mais il peut avoir quand même une réponse négative On la découvre tout de suite les amis Les amis, certains vont dire que non Cette étape n'est pas spécialement l'étape reine Et que rien n'est encore joué Ça peut être compréhensible aussi Ça peut être un avis Pour ce qui est du classement général C'est vrai que tout est possible Il reste encore 5 étapes pour les coureurs Dont deux étapes de montagne et une étape d'enquête Avec le fameux col de la Lose Ça sera demain la 17ème étape du Tour de France Et donc aucun coureur n'est à l'abri de potentielles mésaventures Même si on croise et doit Pour qu'aucun incident n'ait lieu sur la rue du Tour de France On ne souhaite du malheur à personne bien évidemment Il faut aussi dire qu'avec les chaleurs qu'on a en ce moment Surtout avec celle-ci Qu'aucun coureur n'est à l'abri d'une défaillance aussi Sachant que beaucoup de coureurs comme Tadeï Pocacar N'aiment pas la chaleur Bon, c'est vrai que pour lui Il va devoir faire une remontada exceptionnelle Bon, on va revenir aussi sur les deux étapes de montagne qui reste Il y a l'étape Rennes annoncée depuis le début du Tour de France Avant qu'on potentiellement dise que c'est ce contre la montée L'étape entre Saint-Gervais et Courchevel demain Avec un dénivelé dépassant les 5000 mètres Et puis le col de la Lose est à 28 km Donc on n'est pas à l'abri de retournement de situation A 6% de moyenne mais avec des passages à 24% dans le final Et le tour du Tour de France C'est aussi l'étape de moyenne montagne Il y avait avec Belford le Markenstein A l'arrivée de... A la veille de l'arrivée à Paris Dernière chance pour renverser le Tour de France Où est-ce qu'un résultat Et puis il y a le télé enchaînement Col du ballon, petit ballon Col du placer oiseul Vous m'excusez de la prononciation Dites-le-moi comment prononcer mieux Donc même pour le classement du meilleur grimpeur Il y a encore beaucoup de points Sachant qu'au col de la Lose Les points sont redoublés Donc même un coureur qui n'a pas beaucoup de points Qui n'est même pas classé dans le classement du meilleur grimpeur Peu rêver encore du maillot de meilleur grimpeur Même si ça risque d'être très compliqué C'est une solution de voir les choses Même pour le maillot vert on dit que c'est plié depuis longtemps Avec les étapes qui restent Il peut y avoir des dents hors délai Même si on ne le souhaite à personne C'est bien sur ce qu'on mise Côté Kofidis pour Brian Kalkar Ou Matt Peterson et Lidl Trek Donc même si on connait potentiellement Les douze premiers du classement général Leurs places définitives ne sont pas encore connues Ou presque même si on peut se douter Que par exemple un David Godin ne remportera pas le Tour de France Pour ce qui est de Tadej Pocacar Il peut rêver encore de remporter ce Tour Puisqu'on sait qu'il ne lâche jamais rien Et que comme je vous l'ai dit On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation exceptionnel On en a vécu à la veille de l'arrivée sur les champs Ou même sur les champs On s'en rappelle en 88 Et Laurent Fignon pour 8 secondes Ou même récemment à la veille de l'arrivée Primoz Roglic qui avait presque le Tour de France gagné S'inclinent devant son compatriote Tadej Pocacar Sur le contrôle amont de la planche des Bellefilles Donc les amis en guise de conclusion On peut dire que cette étape fait énormément de dégâts Et prendra une plus grande importance que prévu sur le Tour de France La route jusqu'à Paris est encore longue Et tout peut se passer Demain déjà la Grande Boucle pourrait prendre un nouveau tournant Les amis découvrons sans plus attendre Contre les chiffres du jour Contre la montre qui dit Pas beaucoup de chiffres clés à retenir aujourd'hui Tout d'abord ça sera la vitesse moyenne Elle est aujourd'hui de 41,2 km En tous les cas pour le gagnant de l'étape Jonas Vingegord Et puis il y a aussi la vitesse moyenne pour l'ascension de la côte de De Mancy La côte de De Mancy a aujourd'hui été gravée à une vitesse moyenne de 23,02 km heure Soit 6 minutes 31 C'est Giulio Ciccone, le maillot à poids de meilleur grimpeur Qui a été le plus rapide dans cette montée Bernardino Les amis, place désormais aux différents classements et porteurs de maillot C'est parti ! Le top 10 de cette étape victoire de Jonas Vingegord En 32 minutes 36 secondes On retrouve à la deuxième place mais loin loin Tadej Pocacar qui concède 1 minute 38 Aujourd'hui sur le maillot jaune En troisième position un spécialiste de la discipline C'est Warhol Van Aerts qui concède tout de même 2 minutes 51 Celui qui se dit d'être le plus fort des gens normaux Le premier français c'est Rémi Cavagna à 3 minutes 06 Sixième qui a d'ailleurs longtemps été sur la chaise de leader provisoire de l'étape Avec un temps de référence qui a tenu une grande partie de l'étape Deuxième français dans ce top 10 c'est David Gaudu Dixième premier top 10 sur un contre-là montant voir tour pour le Breton Il finit à 3 minutes 31 du vainqueur du jour A noter pour le Breton Il a surtout été vraiment exceptionnel dans le final de l'étape C'est-à-dire dans la côte de Domancy Puis dans les 3 km restants pour aller la ligne d'arrivée Les différents porteurs de maillot Jonas Vingegord en jaune Julio Ciccone en poids Il conforte d'ailleurs un peu plus sans maillot à poids J'espère Philipson en vert, ça s'est plié A moins qu'il lui arrive un malheur et on ne lui souhaite pas d'être hors délai Il le ramènera sur les champs C'est de même pour le maillot blanc Thalé Pocacar est tranquillement en tête Il va sûrement devenir le Rocorman de victoire dans le classement du meilleur jeune Au titre de 4 En tout cas seul Rocorman A noter qu'il n'y a pas de super combatif puisque c'est un contre-la-montre Demain il y aura bien évidemment un coureur qui portera le dossard doré de la combativité Centurie 21 C'est Adrien Petit puisqu'il a été élu sur plus combatif de la dernière étape en ligne Le classement général Jonas Vingegord est en jaune Et se rapproche d'un deuxième sacre sur les Champs-Elysées On retrouve en deuxième position Tadej Pocacar à 1 minute 48 déjà C'est l'enseignement de la journée Adam Yetz lui complète le podium 8 minutes 52 3ème 2 UAE sur le podium C'est magnifique pour les deux co-leaders Même si on aurait je pense pour l'équipe Emirati préféré un Pocacar en jaune Quand même très belle performance On retrouve David Gaudu 9ème à 17 minutes 38 du maillot jaune L'affaire semble pliée pour le top 12 Mais alors dans quel ordre on ne sait pas encore Mise à part pour le maillot jaune Amis c'est parti pour notre nouvelle rubrique 2023 On va parler dès à présent de l'étape de demain Étape reine sûrement sur la route du Tour de France Découvrons sans plus attendre le profil de cette étape Demain une étape entre Saint-Gervais-Montblanc et Courchevel Considérée comme l'étape reine de ce Tour de France 165,7 km Promise au grimpeur avec un dénivelé dépassant les 5000 mètres 5405 mètres de dénivelé positif Pour être précis Il y aura le fameux col de la Lose Un col interminable pour les coureurs Demain plusieurs scénarios Soit une victoire en échappée Soit une victoire entre les favoris du Tour Sachant qu'il y a des bonifications Au sommet de ce col de la Lose Que penchons-nous sur le col de la Lose 28,1 km à 6,1% On peut diviser cette ascension en deux parties Une première assez roulante Jusqu'à l'entrée dans Miribel Une ascension sur la première partie Qui ne dépassera pas les 9% de moyenne Par contre après des pourcentages vont être sévères Sévères, sévères Et on va aller même dans les derniers mètres du col de la Lose Avec des pourcentages à 24% Il sera interminable ce col de la Lose Surtout qu'il y aura des modifications en hausse 8, 5 et 3 pour les 3 premiers qui passeront en tête Attention, l'arrivée n'est pas en haut Même s'il y a un coureur qui passe seul en tête Avec grande chance de s'imposer Il faudra aller Il y aura une descente et aller grimper Après la petite porte de Courchevel Et ses passages à 18% Bon, il n'y a que 400 mètres à peine A grimper sur cette petite porte Mais si on n'a que 10-15 secondes d'avance C'est encore plus difficile que la petite porte de Péragude Donc on pourrait vite se faire reprendre Pour moi, je ne vois pas comment une échappée Pourrait aller au bout sur cette étape Je ne vois plus les favoris du classement général hors d'écoute Surtout que je pense que notre ami Tadej Pogacar Va tenter le tout pour le tout Et essayer de renverser le Tour de France Comme il l'avait fait en 2020 A la planche des Belfi Donc découvrons sans plus attendre les 3 favoris Il n'y aura aucune surprise Le premier d'entre eux c'est le maillot jaune Jonas Bingegold Qui va vouloir surveiller sur la vague positive Depuis sa victoire sur la 16e étape Sur ce contre la montre Il va vouloir prendre du temps encore en plus Et conserver l'ascendant psychologique Pourquoi pas plier déjà le Tour de France Puis il y a quand même une victoire de prestige Le deuxième favori c'est Tadej Pogacar Le maillot blanc Qui va vouloir reprendre du temps Et l'ascendant psychologique sur Jonas Bingegold Et puis on sait très bien que le Solomène ne lâche jamais rien Et croit je pense encore en sa tête A la victoire finale sur ce Tour de France Il y a quand même aussi une victoire de prestige A Courchevel C'est pas rien du tout Et puis le troisième favori C'est à mon avis le plus fort en montagne Quatrième du Tour de France A présent après ce contre la montre En montagne il a montré qu'il était le plus fort Après les deux extraterrestres C'est Carlos Rodriguez Bon si la victoire se joue entre les favoris L'Espagnol est le plus fort Après les deux extraterrestres Lorsque la route s'élève Et donc il va vouloir reprendre la troisième place A Damiette au classement général Et d'ailleurs il pourrait profiter du marquage Entre le maillot jaune et le maillot blanc Si jamais ça regroupait dans le final Ou même s'il est un peu derrière Il pourrait en profiter pour revenir Elle peut peut-être même accélérer A peine revenu à leur hauteur Voilà les amis J'espère que la vidéo vous aura plu Maximum de like Abonnez-vous Commentez la vidéo Et je vous dis Kichel Pali A la prochaine Salut Ciao Bye Bye